...développer un style unique basé sur des mouvements de bras parfaitement synchronisés. A 34 ans, il monte son propre spectacle baptisé Murmuration, référence à ces nuées d'oiseaux qu'il inspirent au quotidien. Florenberg, Maximalium avec Alain Lamparelli. Hypnotisant, envoûtant, il mène à la baguette 40 danseurs. En quelques années, Sadek Bérabat est devenu le chorégraphe préféré des stars comme Jennifer Lopez ou encore Chris Brown. Après avoir rythmé les plus grands tubes et animé les shows des plus grandes marques françaises, à 33 ans, il se lance un nouveau défi, mettre en scène son tout premier spectacle. Une belle récompense pour ce chorégraphe qui a longtemps demeuré dans l'ombre avant de connaître la lumière. C'est à Montpellier que le danseur a décidé de prendre son envol alors qu'il est tout juste majeur. J'ai vécu une petite période à la rue, on va dire, parce que j'étais un petit peu l'enfant terrible. Et voilà, quoi. Donc on a vécu dans des foyers, chez des amis, tout ça. Et un jour, j'ai un ami qui me dit, je descends à Montpellier, tu fais quoi ? Tu veux venir ? Je lui dis, ben ouais. Originaire de l'Est de la France, il découvre cette ville et tombe immédiatement sous le charme. T'arrives ici, c'est la Californie, il fait beau, il fait chaud, il y a les plages, il y a les rivières. Et ouais, c'est changement, changement, changement d'ambiance tout de suite. À 21 ans, il s'installe ici sans un sous en poche. Pas de travail, pas de permis, pas de maison, pas de rien du tout. Il a fallu tout construire. Il décroche alors son premier contrat. Donc j'ai très vite pu travailler dans la maçonnerie, avoir un CDI. Et ce qui a permis aussi de faire mon permis, de faire, de commencer une vie, quoi. Une vie dans laquelle la danse a toujours tenu une place particulière. Car à l'époque, après ses journées de travail, Sadek retrouve ses amis pour danser dans ce studio. C'est parti que la veste, hein ? Tu vois pas ? Tu dates, hein ? Ça se passe ou quoi ? Avec Amar et Djibril, il crée un collectif. C'était parti de là, géométrie variable. L'idée, c'était vraiment de pas faire comme tout le monde, une simple chorégraphie. On voulait vraiment développer un concept. C'est chose faite lorsqu'il poste cette vidéo en avril 2017. Une danse millimétrée qui mixe les arts martiaux et le hip-hop. Chaque bras, c'est une ligne. Et en fait, d'une ligne en passe à une autre, ça fait des formes géométrie. Et qui fait surtout bondir leur notoriété. Trois ans plus tard, c'est Shakira qui les contacte pour collaborer avec eux. T'es en voiture et tu me disais tant qu'on la voit pas. Bon, tant que je la vois pas, j'y crois pas. Et au final, on nous a envoyé une adresse pour faire le test PCR. Parce qu'on était en plein Covid. Et on pensait que c'était l'adresse d'une pharmacie. Sadek et Djibril sont en fait dans la villa de la chanteuse à Barcelone. Hi guys ! Et là, c'est Shakira. Donc, pas coiffé, pas maquillé, vraiment, c'est incroyable. En décembre 2020, ils apparaissent donc aux côtés de la star colombienne dans son clip. Des rêves plein la tête. Sadek est convaincu d'avoir trouvé sa voix, son style. C'est magnifique. Et c'est ici, à Colias, à quelques kilomètres de chez lui, qu'il le peaufine. Je suis vraiment un amoureux de la nature. Et ouais, c'est ici que je puise le plus clair de mon inspiration. À travers les arbres, les animaux. Partout autour de nous, il y a des formes géométriques. Quand tu vois un nuage d'oiseau qui bouge, qui fait des vagues. Il y en a un qui prend une autre direction. Du coup, tout suit, ça crée des formes, ça crée des vagues. C'est trop poétique, c'est trop joli. Des mouvements qu'il essaye de retranscrire en dansant, avec les contraintes inhérentes au corps humain. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut que ça reste simple, compréhensible par toutes et tous. Et c'est ça qui rend la chose jolie, je pense. C'est la mission qu'il s'est fixée en créant son tout premier spectacle. Murmuration, un mot qui désigne une nuée d'oiseau. À Paris, ce mardi après-midi, Sadek et ses 40 danseurs sont en pleine répétition. Au sol, s'il vous plaît. Et il est grand temps de réviser une dernière fois les placements. Il y a un excès et des cartons maximum. Pour laisser vraiment la place. Et surtout, ne cachez pas le centre. Super méga important, ça. Yes ? Oui ? Oui. On verra ça ce soir. Car le spectacle commence dans quelques heures. Il y aura toujours des ajustements à faire. Parce que tout est, comme je disais, tellement réglé, tellement sur le fil du rasoir, tellement dans les détails, tellement dans... qu'il y a toujours des ajustements. 21h, c'est le moment d'entrer en scène. Je vous mette le haut ? Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Amusez-vous bien ! Pendant un peu plus d'une heure, les danseurs enchaînent les tableaux. En coulisses, Sadek, lui, observe. Mais en tout cas, pas d'erreur pour l'instant. Je suis vraiment content des danseurs. Tout roule comme sur les roulettes pour l'instant. Puis, c'est à son tour d'hypnotiser la foule. Avant de la dynamiser. Une standing ovation plus tard, nous retrouvons le chorégraphe encore ému. C'était accru à moi. Ah, j'étais accru à moi. Vraiment, j'étais trop content. Wow ! Tu es encore dedans, là ! Un premier envol pour la trupe de Sadek, qui devrait...